Hello tout le monde, welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Celle-ci est un petit peu spéciale car nous allons tester une marque, une marque très spéciale, une marque luxurieuse, une marque que je lustre depuis très 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 longtemps et je n'ai jamais sauté le pas en achetant un des produits de cette marque. Mais dernièrement, après Black Friday, Sephora nous a offert généreusement, entre guillemets, 25% à utiliser sur le site et je me suis dit, voilà, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Nous approchons 2020, 2020 et je me suis dit, tu sais quoi Baya ? Why not te faire plaisir avec cette petite merveille ? Et du coup, aujourd'hui nous testons la marque Tom Ford. Oui je sais, Tom Ford, oh my god, what did I do ? I know, mais j'avais très très envie de tester cette marque et du coup je me suis pris un quad et un rouge à lèvres. J'ai été sage, je n'ai pas pris beaucoup beaucoup de choses. Et du coup, les petites merveilles sont arrivées dans ce joli package ici. Si vous voulez connaître quel quad et quel rouge à lèvres je me suis pris et comment ils performent, swatch, try on et ma first impression, you know what to do, just keep on watching. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec le quad. Donc le quad que je me suis pris vient dans cette box ici et lorsque nous ouvrons cette boîte, voici la petite merveille. Regardez-moi cette jolie pouch, comment elle est belle. Donc elle est de couleur marron, elle a une matière un petit peu de nain, elle est très jolie, très douce. Donc pour protéger, bien entendu, le quad. Et le quad se trouve juste ici, donc are you ready ? Regardez-moi cette beauté ! En plus, on peut se voir à l'intérieur. Voici le quad. Comme vous pouvez le voir, c'est un packaging très miroir, aux couleurs marron, avec le gold ici où il y a écrit Tom Ford. Et le quad que je me suis pris est le quad Golden Mink. Mon premier choix a été le choix du Coco Mirage. Malheureusement, il n'est pas disponible en livraison, seulement en magasin. Donc je n'ai pas pu me le prendre. Et j'ai du coup pris Golden Mink. Et j'ai trouvé que c'était un quad qui me ressemblait beaucoup. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, vous avez un grand miroir juste ici. Ensuite, vous avez deux petits applicateurs qui viennent avec le quad. Et la beauté se trouve juste ici. Voilà Golden Mink. Une merveilleuse palette de quatre phares. Magnifique. Je trouve à première impression que c'est une palette qui est une palette plus du côté gold et brown. Donc si vous aimez les looks un petit peu brown, sultry, vous allez certainement aimer ce type de couleurs. Donc les deux couleurs du bas sont deux couleurs au fini satin. Et les deux couleurs du top sont deux couleurs au fini un petit peu glittery pour du top coat, pour utiliser sur votre lid au-dessus d'un mat phare ou au-dessus d'un phare satiné, ou même tout seul pour donner un petit côté glittery au look. C'est très joli. Et j'aime beaucoup que voilà, ce type de couleurs soient des couleurs un peu plus brown universelles. Pour aller avec toutes les couleurs de yeux. J'aime beaucoup ces couleurs. Ce sont mes types de couleurs. Voilà, ce sont des couleurs que je peux utiliser pour un day look. Et ce sont des couleurs que je peux aussi utiliser pour un look plus travaillé, plus sophistiqué, pour un look du soir. Donc pour moi, c'est la parfaite palette from day to night look. Puisqu'on peut jouer un petit peu avec les différents finis. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et quand on la regarde de plus près, je trouve que c'est une palette que vous pouvez utiliser pour différentes occasions, pour différentes situations. Et c'est pour ça que je trouve qu'elle est assez versatile et surtout qu'elle est très wearable. Donc elle est très facilement portable. J'ai trouvé cette palette vraiment très belle et que ça a été mon deuxième choix après Coco Mirage. Parce que je me vois très bien l'utiliser dans ma vie de tous les jours, dans ma vie simple de tous les jours. Mais aussi, si voilà, il y a un night out, un restaurant, une sortie ou quoi, je me vois aussi très bien l'utiliser pour un sultry night look. C'est pour ça que j'ai pris cette palette en deuxième choix. Et je pense que je vais l'adorer. J'ai hâte de la tester. Donc ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer les swatchs d'abord. Et ensuite, je vais vous faire une petite démo avec le quad. Donc ce que je vais faire, c'est que la démo sera accompagnée de musique. Comme ça, ce sera plus enjoyable pour vous. Et on se retrouve juste après pour My Final Thought et vous dire si je suis satisfaite de ce quad, satisfaite de la pigmentation de ces fards et satisfaite du look que je peux faire avec. Si vous êtes curieuse de la suite, keep on watching ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quoi vous dire les filles ? Quoi vous dire à part, j'adore cette palette ? Ce n'est pas une surprise. Franchement, je suis sous le charme. J'adore cette palette. Je ne pensais pas que j'allais autant l'aimer. Et les fards, mon dieu quoi ! Ils sont doux, ils sont buttery. Ils s'estompent très facilement entre eux. Et pourtant, vous avez pu le remarquer, il n'y a pas de matte. Il y a deux fards au fini satin et il y a deux fards au fini un petit peu glittery pour du top coat, tout simplement. Donc, il n'y a pas de matte. Et pour certaines, ça peut être rédhibitoire. Pour moi, non. Tout simplement parce que je me dis, s'il manque un matte pour faire ma transition shade, pour mon creux de paupière, je peux toujours utiliser un bronzer et un good to go. Donc, pour moi, ce n'était pas une problématique qu'il n'y ait pas de matte dans le quad. Mais, si pour vous, c'est une problématique, comme vous avez vu dans la démo, j'ai utilisé la couleur foncée, marron foncé, pour faire ma transition shade, pour faire mon creux de paupière. Et surtout, pour donner de la définition au look. Et ça fonctionne. Il n'y a pas de glitter, il n'y a pas de shimmer, il n'y a rien du tout dans le creux de paupière. On dirait presque un matte phare qu'il y a dans mon creux de paupière. Mais non, c'est un matte au fini satin. Et ça marche. On peut l'utiliser pour le creux de paupière. On peut utiliser le light beige pour la paupière mobile, pour donner de la lumière au look. On peut aussi l'utiliser pour le ras de cils, comme j'ai fait pour le marron foncé. J'ai envie de vous dire, le fini satin fonctionne presque aussi bien qu'un matte. Donc, si pour vous, c'était rédhibitoire, dans cette palette, ce n'est pas un problème. On peut utiliser les deux satins très facilement pour créer le look. Et j'adore, j'adore cette palette. Les fards sont très pigmentés. Ils sont très buttery. Ils se travaillent très facilement. Et il n'y a vraiment pas besoin de réfléchir quand on regarde le quad. Et on peut faire de très jolis looks avec. On peut faire des looks très sobres. On peut faire des looks très sophistiqués. On peut faire des looks de tous les jours, basiques. Et on peut faire des looks plus sultry, comme aujourd'hui. Plus travaillés. Donc, j'ai envie de vous dire, cette palette est merveilleuse et magnifique. Donc, je suis très, très, très contente de cet achat. Je suis contente d'avoir choisi la Golden Mink. Et pas une autre. Tom Ford a quand même une sélection assez large dans ses quads. Et c'est vrai qu'au début, c'était la Coco Mirage que je voulais. Mais ensuite, comme je ne pouvais pas l'avoir, je ne savais pas trop vers laquelle aller. Et je n'ai pas du tout pris cette palette au hasard, sans réfléchir. Comme je vous l'ai dit, c'est une palette qui est onéreuse. Donc, je ne voulais vraiment pas rater mon coup et regretter mon achat. Donc, comme à l'habitude, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes recherches. J'ai regardé sur YouTube. J'ai regardé des vidéos. J'ai regardé des comparaisons. J'ai regardé des revues. J'ai regardé des swatchs. J'ai tout fait. J'ai regardé pendant plusieurs jours pour être sûre de ne pas me tromper. Et au final, c'est la Golden Mint qui a gagné. C'est la Golden Mint qui m'a le plus parlé, qui m'a le plus plu et qui m'a le plus inspiré. Donc, je suis très, très, très contente de ce petit bijou. Je suis très contente de cette palette. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Ces deux top coats ici, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. C'est du glitter pourtant. Donc, si vous n'aimez pas les glitters, ne vous inquiétez pas. Parce que ce ne sont pas des chunky glitters. Ce ne sont pas des glitters qui vont tomber dans vos yeux, qui vont vous faire des fallouts. Comme là, il n'y en a pas. Ce sont des glitters qui sont très subtils, très sobres et qui sont super beaux. Et vous voyez, ça se voit à peine. Mais quand vous regardez de plus près, c'est subtil, c'est lumineux. Ça donne un petit quelque chose au look. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, je suis très, très contente de ce quad. Donc, c'est sûr, la prochaine fois que je suis de passage à Paris, je me prendrai la Coco Mirage. Parce que c'est clair, je suis tombée sous le charme de cette pigmentation, de cette qualité de fard, de cette beauté des couleurs. Et surtout, voilà, des looks que l'on peut créer à partir de ce quad. Donc, très, très contente. Et comme je vous l'ai dit, c'est une palette qui est quand même très facile d'utilisation. Très beginner friendly aussi. Donc, il n'y a pas besoin de technique spécifique. Mais je suis vraiment contente de ce look. Je suis vraiment contente que, voilà, ce soit un look comme j'aime, sultry. Parfait pour un look de fête de fin d'année. Donc, je suis très, très contente. Et j'ai hâte de continuer à jouer avec et à créer d'autres looks avec ce quad. Pour ce qui est des lèvres, je me suis pris un lipstick, toujours de chez Tom Ford. Et le lipstick arrive dans cette petite box, pareil que le quad, avec le sigle logo TF pour Tom Ford, le nom Tom Ford. Et ici, la teinte du lipstick. Donc, je me suis pris un lipstick de la ligne matte, color matte. Parce que j'avais envie, voilà, pour un premier lipstick, je ne voulais surtout pas me tromper aussi. Mais pour le coup, dans cette tente-là, j'ai fait moins de recherches. Donc, j'espère que ça va me plaire. Mais surtout, j'espère que ça va aller avec ma carnation. Regardez-moi ce packaging. Regardez-moi cette beauté. J'ai envie de vous dire, les packaging Tom Ford, c'est aussi pour ça que vous payez le prix. Je veux dire, ils sont magnifiques, magnifiques, magnifiques. C'est vraiment un packaging haut de gamme, de luxe, une fois dans l'année. Ça ne fait pas de mal de se faire plaisir. Et je me dis, voilà, on peut se faire plaisir de temps en temps, surtout si on a travaillé dur. Si on s'est donné à fond, si on a fait de belles choses. Et je trouve que c'est bien aussi de se faire plaisir de temps en temps. N'oubliez pas, si vous voulez vous faire plaisir pour du Tom Ford, attendez d'avoir 25%. Parce que je ne vous conseille pas d'acheter ça full price. Ça ne vaut pas le coup malgré tout parce que c'est beaucoup trop cher. Mais si vous avez du 25%, pas du 20, pas du 15, pas du 10, 25%, pas moins. Si vous avez du 25% et que vous voulez vraiment vous faire plaisir à vous offrir du Tom Ford, utilisez ces 25% parce que pour le coup, ça vaut le coup. Car cette palette, son prix d'origine est super expensive. Je ne vous dirai même pas c'est combien, mais je pense que vous savez. Mais si vous appliquez le 25%, ça coûte au même prix qu'une Charlotte Tilbury Quad à Shadow Palette. Donc, j'ai envie de vous dire, après, ça vaut plus le coup. Mais s'il y a la discount, s'il n'y a pas de discount, attendez. Soyez patientes, attendez la discount. Et dès que vous avez votre discount et que vous savez ce que vous voulez vous prendre et que vous êtes sûr de votre choix, faites-vous plaisir. Voilà. Bon, bref, revenons au lipstick. Donc, le packaging, encore une fois, est magnifique. C'est un packaging aussi à l'effet miroir, marron foncé, avec des accents gold. Au top du capuchon, vous avez le logo TF pour Tom Ford. Et au bas, vous avez la teinte du lipstick et la ligne de lipstick que c'est. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le lip color matte. Et je l'ai pris à la teinte. Tenez-vous bien. First time ! Tada ! Je me suis dit que le nom allait vraiment bien avec la situation vu que c'était ma toute première fois que j'utilisais les produits Tom Ford. Mais ne vous inquiétez pas, la teinte va aussi avec mes goûts. Donc, voici le lipstick comme ceci. Et quand vous ouvrez la beauté ici... Non, mais regardez-moi ça. Mais c'est juste trop beau. C'est magnifique. Ça, c'est un peachy pink nude. Comme je les aime. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Déjà sur le raisin, vous avez le logo TF pour Tom Ford. Trop joli, trop beau, trop luxe. Et la couleur est trop belle, quoi. Je vais vous swatcher la couleur. Ça va être la toute première fois. Donc, j'ai... Déjà le TF, je pense qu'il va partir direct. On va bien voir ça. Oh là, j'adore la couleur. Oh, j'adore la couleur. Non, mais j'adore. J'adore la couleur. C'est le parfait peachy pink, comme je vous l'ai dit. Au fini mat. Ça sent bon la vanille. Et le TF est resté. En fait, le TF est tellement incrusté à l'intérieur du raisin qu'il ne part pas. Ça, c'est super. Je n'avais jamais vu ça avant. En général, le logo, il part assez rapidement. Mais là, il ne part pas. Donc, ça, c'est topissime. Hâte de le mettre sur mes lèvres. Et on se retrouve juste après. Bon, bah les filles, another winner. Cette merveille de first time est juste beautiful, stunning. J'adore. J'adore la couleur. Un vrai peachy pink. Un vrai peachy pink nude. Et vous savez que j'aime mes petits nudes. Et lui, oh my god. Déjà, le packaging, il fait vraiment heavy. Donc, il est lourd. Il fait classe. Il fait luxe. La couleur, elle est magnifique. La texture de ce lipstick est aussi très confortable sur les lèvres. Pourtant, c'est un fini mat. Mais, ça reste assez crémeux, je trouve. Il sent bon. La vanille. Donc, franchement, il est agréable sur les lèvres. C'est une belle couleur. Je trouve que ça fait soft. Ça fait... Ça fait habillé sur les lèvres. Ça fait chic. Ça fait classe. Ça fait... J'adore. J'adore cette couleur. Et je n'ai aucune couleur qui ressemble à ça. Donc, je suis vraiment contente. Puisque ça aussi apporte une vraie plus-value à ma lipstick collection. Et du coup, ce n'est pas comme si j'avais la même couleur dans une autre marque. C'est vraiment une couleur unique en son genre. Et ça, c'est... J'adore quoi. Je suis sous le charme. Et je trouve que ça perd assez bien avec les yeux, justement. Plus que les yeux sont un peu plus travaillés, un peu plus smoky, un peu plus sultry. Je trouve qu'avoir des lèvres qui soient assez nudes, assez soft, assez discrètes, subtiles. Et en même temps habillés. Ça marche. Ça marche vraiment avec les yeux, quoi. Donc, j'adore cette couleur. Encore une fois, c'est le type de couleur que je peux porter tous les jours. Que je peux porter pour n'importe quelle occasion. Que je peux porter pour un day look, un night look. Donc, c'est vraiment top. C'est une couleur versatile qui peut aller avec différents types de make-up. Et aussi différentes occasions et situations. Donc, encore une fois, un big thumbs up pour ce lipstick, cette couleur et ce fini mat. J'adore. J'en suis fan. Peut-être que j'essaierai un autre fini quand je me procurerai la Coco Mirage. On ne sait pas. On verra. Bien entendu, je vous tiendrai au courant. Et voilà, les filles, on en a terminé avec cette vidéo. Cette vidéo mini review, first impression, try-on. Des produits de la gamme Tom Ford. Donc, je suis très, très contente de ces achats. Je suis très contente d'avoir pris la Golden Mink et le Lipstick First Time. C'est vraiment une très belle surprise. Ce sont deux produits merveilleux que j'adore. Et je ne suis absolument pas déçue. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de mes petits trésors ici que je vais chérir. Mais surtout que je vais utiliser. Ouh ! Je ne vous raconte pas comment. Je me vois trop les utiliser. Mais tout le temps, quoi. Tout le temps, je vais être obsesse avec ces produits. C'est clair et net. Donc, ne soyez pas surprise. Si vous les voyez dans mes futurs beauty favorites. Franchement, j'adore. Je suis contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante, différente, informative. Si vous aviez des doutes sur la marque, bien entendu, je n'ai pas tout utilisé. Donc, je suis sûre qu'il y a des hits et des misses. Comme toutes les grandes marques, comme toutes les petites marques. Bref, comme toutes les marques de cosmétiques. De toutes les revues que j'ai pu voir qui étaient essentiellement des revues américaines. Vraiment, le keyword, c'était la qualité des fards qui était la même dans tous les quads. Quel que soit le quad que vous choisissez. Donc, pour en avoir essayé un, je peux vous dire que la qualité est au rendez-vous. Que vous payez le prix, mais que vous payez le prix de la qualité. Que les fards sont subtils, mais en même temps, ils sont pigmentés. Ils sont riches en couleurs. Ils se travaillent très facilement. Ces quads sont aussi très beginner friendly. Et faites-moi savoir en commentaire si vous possédez déjà des produits de chez Tom Ford. J'adorerais le savoir. On pourrait ouvrir notre conversation en dessous. N'hésitez pas à partager avec nous vos ressentis, vos impressions, ce que vous en pensez. Ça peut toujours aider quelqu'un qui se pose encore des questions sur cette marque. Et si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à me donner un big thumbs up. Ça m'aide énormément. Et si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, j'espère que vous prendrez le temps de vous abonner. Et de rejoindre notre YouTube family. Merci d'avoir partagé votre temps en ma compagnie. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Until then, stay beautiful. Bye !